L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sous son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s'il se fait des illusions, sous la grande descendance et suspecte d'un être qui peut en l'affranchir. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère, Thomas Sankara, qui vient de parler tout à l'heure. Évidemment, il parle de l'esclavage moderne, les esclaves que nous sommes devenus aujourd'hui, à cause de la politique france-africaine qui nous impose des dictateurs comme les BIA, comme les Ali Bungo, comme les Sassou Nguesso, comme les Ouattara. Et aujourd'hui, on est obligé d'immigrer et de venir en France. Et beaucoup de parmi nous meurent dans la Méditerranée. Voilà de ce que nous parlons aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez constaté, nous sommes devant l'ambassade du Cameroun. C'est pour un appel à la mobilisation demain, 10 heures. 10 heures à vous-même d'abord les Camerounais. Je ne suis pas l'africaniste, je viens du Congo et je suis le premier sur les lieux. Aujourd'hui, dimanche, j'ai pris tout mon temps. Et je vous appelle Camerounais, de toutes parts où vous êtes. Il est temps, je parle au nom de la jeunesse africaine. Il faut que maintenant, les dictatures s'arrêtent. Il faut qu'on arrête cette histoire-là qui nous pousse à l'immigration. C'est ces gravataires, ces vieux qui sont là, qui se sont piqués là depuis 36 ans, 40 ans au pouvoir. C'est ça notre problème, c'est pourquoi la France n'avance pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus des immigrés et insultés de partout. On n'a plus de respect pour nous-mêmes. Voilà, donc le message que je veux faire appel à, j'appelle à tous les panafricanistes, les Martin Salé, les Blandines, les Maman Zekou, les Ozoa Guédé. Je vous appelle les Nicolas du Togo, les Karl, les Roger. J'appelle tous les panafricanistes, que vous soyez du Soudan, du Nigeria, que vous soyez aujourd'hui, il s'agit de l'Afrique. Nous disons bien, si on ne peut pas s'organiser, si on va encore laisser ces vieux-là, au Congo, il a forcé la modification de la constitution, il a triché les élections. Au Cameroun, on a triché les élections, Bia a triché les élections. Nous, le problème qui est là, je ne suis ni de Camto, ni de Cabralibi, je suis pour un Cameroun libre et sans Bia, qui n'a rien fait de se transisant au pouvoir. Et l'Afrique ne marche pas à cause de ces personnes-là qui veulent rester au pouvoir. Voilà, et c'est le message qu'un Africain, un Congolais, vient vous donner, à vous les Camerounais, je suis le premier sur les lignes. C'est d'abord à vous-mêmes les Camerounais. L'heure est grave. Si je suis là, parce que l'heure est grave. Nous voulons tous la libération de l'Afrique. Chaque pays d'Afrique qui se libère, nous nous libérons de cet esclavage. Nous nous libérons de cette aliénation et de la France-Afrique. Voilà, nous voulons garder des relations justes, d'égalité, de fraternité avec la France. Et non être des esclaves modernes de ce système politique que la France a instauré en Afrique par Charles de Gaulle. Et donc, c'est un appel. Venez nombreux, partagez cette vidéo-là. Ceux-là qui pensent déjà être dans la lutte, c'est ceux-là qui partagent la vidéo. On ne veut plus des touristes sur nos pages qui viennent pour venir s'amuser. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. On parle des vraies choses, on parle de la liberté, on parle de l'égalité, on parle de la justice, on parle des droits de l'homme, on parle de la liberté des hommes, on parle de nos droits. Voilà, afin que nous ne soyons pas considérés comme des animaux, comme des singes, comme des indigènes. Et que cette histoire finisse. J'appelle donc à tous les partisans de la libération de l'Afrique. J'appelle donc à tous les panafricanistes. J'appelle à tous ceux qui pensent que nous sommes un seul continent, un seul peuple, l'Afrique. Voilà, venez nombreux, demain 10h ici. Merci déjà pour votre participation. C'était Donald, actif pan-africain, l'homme du médecin. Merci. Merci. Merci.